Musique Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour le troisième numéro déjà de Vegamag, votre magazine. Celui qui vous appartient, il est à vous, il est à tous, en tout cas je l'espère. Vous connaissez le principe, c'est essayer de sensibiliser chacun au respect de l'animal. C'est montrer qu'une vie est tout à fait possible, heureuse, joyeuse, sans aucune souffrance animale. Au sommaire, les actus avec un retour au salon Veggie World, la rencontre du parti animaliste à la Veggie Pride et puis une nouveauté littéraire. Vegazum attirera votre attention sur la vie de certains lévriers en Espagne. Et puis Vegastar passe un super moment avec Marc Géraud. Ne bougez pas, tout de suite, c'est votre Vegactu. Musique Les samedis 14 et dimanche 15 octobre, le salon du mode de vie vegan s'invitait à Paris pour la quatrième édition du salon Veggie World. Végétalien, vegan, végétarien, flexitarien ou simplement curieux, la Veggie World a intéressé 7 240 visiteurs. Si on compare l'évolution du mode de vie vegan entre la France et l'Allemagne, c'est clair que l'Allemagne est plus en avance. Ils ont commencé beaucoup plus tôt. On parle de 10 ans, même plus. Le salon Veggie World existe depuis 8 ans en Allemagne. La première édition ici en France, c'était en avril 2016. Et depuis, l'évolution a été rapide. Toutes les vidéos qu'on voit tourner de maltraitance animale, des abattoirs, tout ça, des trucs qu'on voit mais qu'on refuse d'admettre avant pour continuer un peu un plaisir égoïste de manger de la viande. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que ça cesse, je ne pouvais plus participer à une industrie pareille. Et du coup, j'ai décidé de ne plus donner le moindre argent dans une telle industrie et du coup, passer en mode végétal. On n'est pas propriétaire de la terre et qu'il faut en prendre soin. Et ce n'est pas comme on le fait avec notre consommation qu'on arrive à cet objectif-là. Donc, le seul moyen qui me paraît être en coordination avec ces croyances-là, c'est d'être végane et de respecter la nature et de se respecter soi-même en fait en le faisant. Le riz, les pâtes, le pain, tout ça, c'est végane. Végane, ce n'est pas manger des graines et des légumes toute la journée. Ce n'est pas être carencé dans tous les sens. Je veux dire, quand on est végane, c'est au contraire, c'est tout un monde de possibilités qui s'ouvre à nous. Parce qu'on découvre des produits qu'on ne connaissait pas. Donc, en vrai, il n'y a pas plus facile que de devenir végane. Et c'est vraiment une des meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie. C'est une surconsommation aujourd'hui. On ne peut vraiment plus vivre comme ça. Je suis certaine qu'on arriva d'avoir un mode de vie végane vraiment partout dans le monde. Prochaine date, 2 et 3 décembre à Marseille, Lyon, les 27 et 28 janvier prochains. Depuis 2001, la Végi Pride réunit les personnes qui s'opposent à l'exploitation des animaux. Le 6, 7 et 8 octobre, le festival antispéciste ouvrait les consciences. Chaque année dans le monde, près de 70 milliards d'animaux terrestres et plus de 1000 milliards d'animaux aquatiques sont tués pour satisfaire l'espèce humaine. Un génocide accepté par une partie importante de la population. Cela touche aussi bien la consommation que l'habillement, les expérimentations, les amusements, la chasse, la corrida et bien plus encore. C'est pour cela qu'un nouveau parti politique a vu le jour. Voici presque un an, le parti animaliste. Après avoir présenté des candidats aux dernières élections législatives puis aux élections sénatoriales sur Paris, le voici présent pour la première fois sur la place de la République. Nous sommes là pour rassembler une idée politique, une idée sociale. Parce que la protection animale c'est une question de société, c'est une question sociale. Collectivement, qu'est-ce qu'on veut de notre société ? Est-ce qu'on veut continuer avec les pires pratiques génératrices de souffrance ou est-ce qu'on veut enfin prendre en compte l'intérêt des animaux, revoir les lois, faire enfin un droit qui soit au service des animaux, de l'intérêt de l'animal ? C'était important de porter ça au niveau politique pour qu'ensuite les autres partis, les cellules des autres partis s'en emparent et aillent dans ce sens-là. Évidemment, ça n'empare pas juste dix jours avant les élections, mais qu'il y ait une continuité, une pérennité dans ces actions-là. Nous avons beaucoup de Français qui sont intéressés pour faire avancer la protection animale aujourd'hui en France. Des véganes, des végétaliens, des végétariens, des militants du droit animal, où qu'ils en soient, sont intéressés par notre parti. Sorti fin septembre aux éditions S, Philippe Huet nous fait découvrir une nature sauvage où règnent les grands équilibres naturels, avec un ouvrage intitulé « Une vie de loup ». En 1992, c'est le retour officiel du loup en France. À l'époque, j'étais journaliste, et donc je me suis intéressé à ce retour du loup. Petit à petit, je me suis passionné pour cet animal, j'ai beaucoup voyagé, et puis j'ai écrit en tout 12 livres sur le loup. Un jour, l'idée m'est venue de changer un peu de registre et d'écrire un livre, un roman en fait, une histoire. Donc ça, « Une vie de loup », c'est une histoire de loup. Et l'auteur et les photographes ont décidé de reverser leur droit d'auteur à l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, pour soutenir son combat et ses actions pour la protection du loup en France. « Une vie de loup », Philippe Huet, aux éditions S, accompagné de photographies réalisées dans la nature la plus sauvage par Vincent Munier et Jean-Michel Bertrand, il me semble que c'est une très belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année, et puis en plus, on peut se l'offrir à soi-même, c'est pas mal aussi. Le 30 septembre dernier, une marche unitaire contre le martyr des lévriers espagnols avait lieu à Paris. Elle était organisée par l'association La Voix des Lévriers pour sensibiliser au maximum le public sur un horrible destin, celui de certains chiens espagnols. On les appelle les galgos et les podencos. Regardez ! En Espagne, le galgos et le podencos sont traditionnellement élevés pour la chasse. Les galgueros, propriétaires de galgos, organisent chaque année, de novembre à février, des concours de chasse aux lièvres dans différentes régions du pays. Pas de fusils, mais des chiens, souvent affamés, histoire de les rendre plus performants. À la fin de la saison de chasse, il faut qu'il y ait un seul gagnant. Donc le seul gagnant aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, des demandes de saillies, comme on dit. Les autres, malheureusement les perdants, seront abandonnés, pendus, sacrifiés, déposés en fourrière, ça s'appelle les pérérats. Les pérérats, ce sont de vrais mouroirs. Ils sont très peu nourris, ils vivent tous ensemble, c'est les plus forts qui gagnent. Et à la fin, ils seront euthanasiés, soit par chambre à gaz ou par la piqûre fatale. Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'entre eux qui sont ainsi sacrifiés au nom de la chasse toute puissante. De plus en plus d'Espagnols se révoltent de ces pratiques et souhaitent des sanctions contre les galgueros. Mais le statut de ces lévriers est pratiquement inexistant en Espagne. Ils sont considérés comme des outils de chasse et n'obtiennent pas la même protection que les autres animaux de compagnie. On a découvert la maltraitance de ces chiens à travers les réseaux sociaux. Avant, bien que l'Espagne soit un pays limitrophe et qu'on y aille en vacances, on ne savait pas ce qui s'y passait. Grâce à Facebook et les autres, on a appris ce que ces chiens subissaient au quotidien. Il y a des gens qui ne se connectent pas, qui ne sont pas encore sur Internet et il est important de toucher ces gens-là aussi qui s'interrogent quand ils voient comme aujourd'hui une réunion avec 100, 200 personnes et beaucoup de chiens de la même race et qui viennent se renseigner et poser des questions. Ces gens-là, on les informe et très souvent, ils sont interpellés. Ça faisait plusieurs mois que j'avais envie de sauver un animal et particulièrement un galgo. Donc j'ai commencé à regarder les associations. J'en ai trouvé une qui s'appelait Appel des lévriers. Nous l'avons réceptionnée sur un parking de l'autoroute à 5h du matin. Et donc on nous a mis dans les bras cette petite chose toute maigre et presque mourante. Et voilà l'histoire de Valentin. La solution, elle sera politique. Adopter, c'est qu'une goutte d'eau. Puisqu'ils ont eu environ entre 50 et 80 000 par an. Les adoptions en France, ça va être 400, 500 adoptions. C'est rien, quoi. Maximum. Donc c'est surtout pour faire connaître, pour appuyer sur les politiques, pour que les politiques bougent, que l'Europe bouge. De nombreuses associations espagnoles et françaises bataillent en menant des campagnes de sensibilisation, en essayant de changer la législation et en proposant à l'adoption des galgos et des podencos de tous âges en Europe et en France. Mais malgré ce travail de tous les instants, rien ne change. Justice pour les FDR ! Justice pour les FDR ! Votre rubrique Véga Star s'est intéressée à Marc Giraud. Marc Giraud est naturaliste, écrivain, spécialiste en zoologie, animateur télé, chroniqueur radio, conférencier, mais aussi porte-parole bénévole de l'Association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS. Et puis ça, je le sais, c'est entre vous et moi, musicien à ses heures perdues. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Marc Giraud lève certains secrets sur les animaux qui nous entourent dans sa chronique RTL. Cet amoureux des animaux et de la nature nous parle de sa passion. J'adorais les animaux, comme tous les enfants, sauf qu'il y en a qui finissent par s'intéresser à autre chose. Et moi, ça m'est resté. Je reçois beaucoup de la nature, c'est mon métier, et c'est comme ça que je gagne ma vie. Et il me semble qu'il faut lui rendre aussi. Parce que je suis témoin des destructions. Donc je ne peux pas ne rien faire. C'est pour ça que je suis porte-parole de l'ASPAS. Porte-parole, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien qu'à parler, ça veut dire qu'on se dévoue beaucoup au quotidien. C'est la moitié de mon temps d'activité, le bénévolat. C'est aussi une mission dans la vie. Voilà, c'est comme ça que je suis heureux. Et si je peux faire ma part, je fais ma part. Les médias dominants, c'est une catastrophe pour moi. Pas à cause des journalistes, forcément, qui sont souvent au courant de ce qui se passe, mais à cause des grands décideurs, qui sont des mondains, des urbains, des people, qui ne s'intéressent qu'aux politiques et à l'économique. Et les animaux, ça ne les intéresse pas. Et là, il y a un grand décalage entre les goûts du public que j'ai toujours vérifié dans mes émissions, qui adorent les animaux, qui adorent apprendre des choses sur les animaux, mais au niveau des décideurs, ça ne suit pas. La plupart des émissions animalières de la télé ont disparu. Quand on fait une manif sur les loups, qu'on est 3000 quand même à Lyon, il n'y a pas une caméra des grands médias. Il y a des éleveurs avec 15 brebis. Il y a toutes les caméras qui vont relayer la parole des antiloups. Ce n'est pas normal. On a une nouvelle arme, c'est de contourner les médias dominants. C'est ce qu'a très bien fait L214 avec ces images. Et ce sont les réseaux sociaux qui ont... Ça a été viral. Et les grands médias ont été obligés d'inviter L214 sur ces plateaux parce qu'ils ne pouvaient pas contourner le public. Donc on va faire comme eux, et tout le monde fait comme eux. On passe par les réseaux sociaux puisqu'en haut, on n'entend pas. Eh bien tant pis, on fera autrement. De toute façon, on y arrivera. Moi, je suis naturaliste. Et je voudrais rebrancher les gens sur la nature. La nature, c'est d'abord sensoriel, c'est émotionnel, c'est beau. Ça nous fait du bien physiquement, mais c'est prouvé même médicalement. Les arbres dégagent des phytoncides qui sont bons pour nos défenses immunitaires. La nature, c'est un refuge. On est recueilli, on se retrouve soi-même. On se déstresse. C'est de l'apaisement. C'est de la sérénité. Donc allez dans la nature pour votre bien et pour prendre conscience de la vie qu'il y a. Vous pouvez retrouver Marc Giraud à l'ASPAS où de nombreux combats sont menés et sur RTL aux côtés de Stéphane Berne chaque mercredi à partir de 11h20. Vient de paraître un dépli doc sur les félins aux éditions Hachette, écrit par Marc Giraud. Tiens, comme c'est étrange ! Avec des illustrations de Florence Delory, il s'agit d'un mètre vingt de savoir. Savoir pour savoir sur les félins. C'est fabuleux, j'y ai appris des tas de choses. Alors finalement, ça ne s'adresse pas qu'aux enfants. Des fiches accompagnent ce dépli doc. Vous en apprendrez beaucoup sur les félins. Voilà, écoutez, on a fait un bon petit tour d'horizon de l'actualité. Il y aura encore tellement de choses à montrer, évidemment. Je ne vais pas être trop longue. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Je vous dis go vegan, go vegan, go vegan. Et je vous dis, parents, n'emmenez pas vos enfants au zoo, n'emmenez pas vos enfants au cirque pour Noël. Offrez des livres, des livres et des livres. Et puis surtout, promenez-les, emmenez-les, sortez-les, emmenez-les dans la forêt, dans des coins de verdure, parce qu'à chaque centimètre carré, il y a quelque chose à découvrir, pour peu que l'on ouvre les yeux. Allez, go vegan ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada